Ouais, j'ai un voisin, il est vraiment bizarre, qu'est-ce qu'il s'est acheté ? C'est vraiment bizarre. Le menu du voisin a un trou et on peut voir qu'il a tout, mais quand même, faut que je vous dise, c'est pas des bêtises. Je vous raconte qu'il faut croire qu'il se passe des choses bizarres, le matin, le midi, et puis aussi le soir. Y'a des lapins qui cultivent des carottes et des endives, et des poules qui tricotent en se faisant la papote. Un coquet qui dénote et qui apprend à chanter à ses petits poussins, la chanson préférée, et ses cocorécos, je vais deviner. Un chat bien beau, assoupi, fait la lecture de souris. L'intestine au l'oreiller, elle est du chatoté, des poissons, nom de nom, qui font l'heure d'affaire de l'air. Pour le voir, pour le voir, sur le haut du canard, ils se font des frères, échangements de couleurs. Des escarbeaux sur leur dos, ont posé des numéros, ils font la course tardive, et les grenouilles parlent. Pour l'enfant, un gros chien, dans la foule, car ce matin, y'a un match de football, et ça risque d'être drôle. C'est l'équipe des cochons, qui jouent contre les moutons. J'ai raconté mon histoire, une part en haut pas crue, je réunis, je dévoile, mais trop à disparu. Ils s'en sont retournés, oui mais moi je suis resté, tout à coup, une fourmi, avec un casque-clé. C'est que c'est qu'il y ait plein de bonnes, le chantier est fini. Voilà pourquoi les enfants, faut pas regarder chez les gens, ça faut faire des histoires, des droits, même du chant-là. Y'a des choses dans la vie, qu'il faut mieux garder pour soi. Les parents sont gentils, mais ont trop de soucis, et surtout, ce que j'aime pas, c'est quand ils vous croient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci.